Née le 4 novembre 1957, Ariane Carletti aurait fêté son 66e anniversaire en 2023. Durant de longues années, elle a été en couple avec une autre figure du club Dorothée mais aussi de la croisière Folamour. Un beau brin qui lui a donné deux enfants, Eleonore et Tristan. La suite après la publicité en couple de nombreuses années avec le bassiste du groupe Les Musclés, Rémi Sarrazin, Ariane Carletti a eu deux enfants avec le musicien, Tristan, né le 31 octobre 1989, et Eleonore, né le 26 mars 1994. Tous les deux célèbres sur le petit écran, ils étaient d'ailleurs tombés amoureux lors de leur collaboration dans le club Dorothée. Pour rappel, Ariane Carletti fait ses premiers pas à la télévision au début des années 1980 en tant que remplaçante de Dorothée dans Récréa 2. De son côté, Rémi a également été à l'affiche de la croisière Folamour de 1994 à 1997 et avait créé sa propre société de production baptisée Trinor. Il a par la suite travaillé avec plusieurs personnalités comme le rappeur Youssoufa, Gilbert Montagné, Sheila mais aussi la chanteuse Jeanne Masse. Interviewé en 2016 par L'Aube, Rémi Sarrazin avait confié qu'il regrettait d'être apparu sur le petit écran, notamment dans le club Dorothée, de 1987 à 1997. Selon lui, ce travail aurait nuit à son potentiel dans le domaine de la musique, qui a toujours été sa réelle passion. Elle et il y avait les jaloux, le mépris de la profession, et puis le planning de dingue, entre le tournage de Salut Les Musclés, celui du club Dorothée, et la promotion un peu partout en France, ont travaillé 7 jours sur 7. La série était clairement de trop dans mon parcours. Ce qui est certain, c'est que si c'était à refaire, je ne le referais pas, avait-il révélé. L'ex-mari d'Ariane Carletti recalé par Mylène Farmer, il ajoutait avec regret. Je sais que Mylène Farmer, par exemple, avec qui je devais faire deux berçies, avait répondu, à l'une de mes amis ingénieurs du son lui annonçant qu'elle allait être accompagnée du bassiste de Dorothée. Ça, ça m'étonnerait. Comme si le fait de passer à la télévision signifiait que je n'étais plus musicien. Morte à 61 ans en 2019, Ariane Sarrazin avait laissé derrière elle le père de ses enfants avec lequel elle était reste en bon terme suite à leur séparation. Leur fille Eleonore avait d'ailleurs rendu un très bel hommage à sa maman qu'elle comparait à une lionne. Elle s'est battue comme une lionne. Elle a été super courageuse. Ma mère a affronté des montagnes qui étaient énormes. Elle les aggravit les unes après les autres. C'est juste que la dernière était un peu trop rude. Elle est partie entourée d'énormément d'amour avait indiqué l'actrice connue dans la série Plus belle la vie. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501